Une fois que vous aurez défini les contours de votre potager à l'aide d'un cordeau, il va falloir délimiter les contours à la bêche. Pour ça, on va choisir une bêche de 32 cm avec soit un manche en bois, soit un manche en fibre. Si vous choisissez le manche en bois, c'est de licorice. C'est du bois très dur, mais il est quand même moins résistant que le manche en fibre. On va utiliser ici pour la démonstration le louché fer de 32 manche T en fibre. Vous allez vous positionner à l'angle de votre cordeau. Vous allez mettre la bêche de façon bien droite, de façon à avoir quelque chose de très rectiligne. Vous allez enfoncer grâce à un bon coup de pied et faire grâce au manche en T une action de levier de façon à pouvoir sortir votre terre. Donc on ne s'énerve pas, on travaille doucement, tout va bien, on fait des petits mouvements. On sépare évidemment la terre que nous sommes en train d'enlever, qui va nous permettre tout à l'heure de pouvoir réapprovisionner les endroits où il va en manquer un peu. Et donc on va continuer comme ça. Une fois ce travail effectué, vous pouvez bien évidemment bien nettoyer à l'intérieur comme ceci. Le manche T vous permet toujours de bien pousser avec le bras fort. Donc si vous êtes droitier, le bras droit. Si vous êtes gaucher, le bras gauche. Donc pour délimiter un contour de potager, vous pouvez bien évidemment utiliser une bêche. Mais vous pouvez aussi utiliser une pioche. On choisit toujours du manche en fibre pour une question de rigidité de l'outil et aussi une capacité de travail plus importante. Donc cette fois-ci pour la pioche, on va se positionner chaque pied du côté du cordeau. On ne fait pas de grands mouvements et on travaille doucement, toujours en suivant la ligne tracée par le cordeau. Donc comme vous le voyez, la pioche travaille plus vite que la bêche. En revanche, il faudrait utiliser la bêche juste après pour pouvoir nettoyer ce qu'on vient de décompacter à l'extérieur. de l'aide de la pioche. Si votre terre est très dure, vous pouvez évidemment utiliser la pioche de ce côté-là, ou le fer étant moins large, pénétra plus facilement. Évidemment, le travail en sera un peu plus long. On arrive à la fin de notre première rangée. Voilà, comme ceci. Pour faire la rangée que vous avez fait à la pioche, il faudra bien sûr reprendre la bêche pour nettoyer et pour pouvoir évacuer les mauvaises herbes et la terre. Donc on repart ici et on vide doucement, sans aucun problème. Donc comme vous pouvez le constater, dresser une allée ne nous a pas pris très longtemps. On est sur une surface de 8 mètres de long sur 6 mètres de large. Donc là, on vient de faire la longueur sur 8 mètres. Ça prend à peu près 15 minutes. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !